Ok, vous semblez avoir bien aimé ma première vidéo sur l'étale compagnie dans laquelle je vous racontais l'histoire du jeu, du coup j'ai envie d'aller un peu plus loin et de vous parler de deux choses. Déjà le jeu a reçu une update avec quelques ajouts sympas au niveau du gameplay, mais dans la note de patch c'est une petite ligne en particulier qui m'a intéressé. J'ai ajouté une nouvelle entrée dans le journal. Wep, Zickers a rajouté un nouveau journal caché dans le jeu qui va continuer à nous révéler des choses tout en nous faisant nous poser plein de nouvelles questions. Également dans la précédente vidéo j'avais pas pris le temps de parler des monstres en détail parce que j'avais pas envie que la vidéo soit trop longue ou décousue. Et donc je me suis dit qu'aujourd'hui je pouvais vous raconter le lore de ces monstres tout en vous donnant au passage des petits conseils pour éviter de mourir contre eux. Parce que mine de rien je me rapproche des 100 heures de jeu, donc des scénarios avec un peu tous les monstres j'en ai vécu. Avant de se lancer dans cette nouvelle note de journal et de vous parler des monstres, je vous recommande évidemment de voir ma première vidéo sur l'étale compagnie, sinon vous risquez d'être paumé. Donc allez-y, je vous laisse quelques secondes pour faire ça. C'est bon ? Ok. Avant de partir sur la note et sur les histoires des monstres, j'ai deux petits trucs intéressants à vous raconter. La première chose c'est que Sigurd, celui qui raconte l'histoire à travers les notes, semble adorer les cornichons, vous allez voir. La deuxième chose maintenant c'est que sur l'étale compagnie, il y a régulièrement des promotions sur les différents objets qu'on peut acheter dans le jeu de façon aléatoire. Et vous savez ce qu'il y a aussi des cornichons et des promotions incroyables ? HelloFresh. Ouais bon j'avoue j'avais pas d'idée de transition. Voilà, petit message très court pour vous dire que la vidéo est sponsorisée par HelloFresh, je vais aller droit au but. C'est quoi HelloFresh ? C'est des repas avec des produits frais livrés chez vous chaque semaine pour vous donner des idées de trucs à cuisiner. Il y a plein de choix, par exemple ma copine et moi on a pris végétarien avec des super plats indiens, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Et surtout le truc important à retenir c'est qu'avec mon lien en description, il y a une grosse promo sur votre première semaine de commande, ça vous fait des repas entre 3 et 4 euros et la livraison est gratuite. C'est vraiment une grosse réduction et je me dis que si vous êtes étudiant ou un peu en galère de manière générale, ça fait des repas vraiment pas chers. Donc voilà, si vous voulez vous tester et au pire après sans la réduction, si ça fait trop cher vous arrêtez. En revanche, si ça vous plaît et que vous voulez continuer même après ma réduction, sachez que vous aurez des petits déjeuners gratuits à vie si vous vous inscrivez maintenant, avec 3 choix de petits déj qui changent chaque semaine. Et ça, ça fait plaisir. Voilà, il faut savoir que chaque nouvelle commande avec mon lien soutient énormément la chaîne, donc merci à tous ceux qui prendront le temps d'essayer. Allez, parlons de cette nouvelle note. Il faut savoir que les données pour cette note, la commu a mis quelques jours avant de les trouver après la sortie du patch. En même temps, elle n'est pas trouvable très facilement. Déjà, elle se trouve sur Titan, c'est une des 3 planètes auxquelles on peut accéder seulement en les achetant au préalable, donc il faut farmer au moins pendant 3 jours avant d'y accéder. Sachant que Titan est la plus chère des 3, c'est la planète la plus dure du jeu, avec un labyrinthe gigantesque à l'intérieur, labyrinthe dans lequel les monstres les plus dangereux du jeu ont beaucoup de chance d'apparaître. Mais on reparlera d'eux un peu plus tard. La note est d'autant plus difficile à trouver, puisqu'on ne peut pas juste se balader sur la planète et tomber dessus, il faut une échelle pour y accéder, échelle qu'on achète aussi avec 60 crédits. Une fois l'échelle achetée, on monte tout en haut du building de Titan, et devant la porte principale du bunker, on va poser l'échelle pour pouvoir grimper sur cette petite corniche. On a enfin mis la main sur cette nouvelle note, Voyons ce qu'il y a dessus. Date 1 octobre 1968. On est encore à cours de snacks et de sécher de limonade. Desmond pense que les grenades assourdissantes sont plus rentables. Eh ben, s'il retarde encore mes commandes une journée de plus, je vais chier sur le levier de contrôle et lui demander ce qu'il pense de ces grenades assourdissantes à ce moment-là. Euh, lis pas ça Desmond. Bon, je sais que je suis pas le magicien du groupe, mais apparemment c'est encore moi le gars de l'informatique aujourd'hui. Chaque fois que je sors sur Vow, c'est la même chose, ils disent que je deviens pâle comme si j'étais mort, alors ils me mettent deux corvées de caméra. Ils pensent que je me suis ramolli ou un truc comme ça. N'importe quoi, c'est Lucas le froussard. Bonne chance pour l'empêcher de perdre la tête. Moi je pourrais me promener dehors la nuit comme si c'était mon jardin. C'est juste que j'ai vu Rich sur une colline. Mais c'était il y a trois jours. J'ai pas peur. C'est juste qu'il fait froid dehors. Je pense qu'ils veulent juste que je sois de corvées de caméra tous les jours, du coup ils trouvent des excuses. Papa me manque. J'espère qu'ils restent pas sur Titan. Les gens disent que ça va pas ressembler à la même chose dans deux ans. Jess nous a dit qu'il s'apprête à partir en guerre. Que tout le monde s'y attend. Chaque fois qu'on va vendre, le bâtiment de l'entreprise tremble comme s'il y avait une grosse fournaise à l'intérieur. Ils ont trop peur de démissionner. Si on veut avoir une chance d'atteindre le quota, on peut à peine dormir. Et ça empire à chaque fois. Et puis merde, on est serrés comme des sardines dans ce vaisseau. J'aimerais qu'on puisse revenir en arrière. C'était mieux de travailler pour papa. Même si j'étais pas payé, j'étais nourri et blanchi. J'aimais quand ils nous conduisaient hors de la ville pour voir la cascade et qu'on montait ces vieilles marches en bois. Je voulais juste un vrai travail. On a plusieurs choses très intéressantes dans cette unique note. Déjà la date. Le 1er octobre 1968. On est avant la note de Desmond qui date du 15 octobre qu'on avait vu dans la dernière vidéo, la toute dernière note. Donc pour l'instant, on sait toujours pas si Sigurd est en vie ou pas après le 15 octobre. A part ça, Sigurd est toujours aussi vulgaire dans ses notes et il parle aussi de grenades flash qu'on peut trouver dans le jeu et qui servent à ralentir les mobs. Maintenant, la chose la plus intéressante, c'est que Sigurd mentionne que son père vit sur une planète appelée Titan. Sauf que Titan, on peut y aller dans le jeu, c'est la planète la plus dangereuse et celle sur laquelle on a trouvé cette note. Et comme je disais, pour y accéder, il faut payer une grosse somme d'argent, 700 crédits. Sigurd dit aussi que Jess parle des gens sur Titan qui seraient en train de se préparer pour une guerre imminente. Et si vous voulez mon avis, vu l'état de la planète dans le jeu, ils ont pas l'air de l'avoir gagné cette guerre. Il y a une théorie dans la commu qui veut qu'une grande guerre aurait éclaté où les monstres auraient attaqué les planètes qu'on explore dans le jeu. Ça expliquerait le fait qu'on explore des bunkers et qu'on trouve régulièrement des tourelles et des mines. Comme si c'était des vestiges d'une guerre. Cette théorie semble petit à petit se confirmer avec cette nouvelle note. Dans le jeu, on doit être quelques dizaines voire centaines d'années plus tard après la note de Sigurd. Et j'imagine que forcément, c'est le monstre gigantesque derrière le mur de la compagnie qui est à l'origine de cette guerre. C'est peut-être lui qui a envoyé les monstres qu'on croise sur les différentes planètes. Et j'imagine que ça dure depuis longtemps, vu qu'au moment où Sigurd bossait pour la compagnie, il allait lui aussi sur d'autres planètes qu'on connaît, notamment sur Vau. Là où Rich est mort apparemment, ce qui semble logique, vu que Vau, c'est la planète où on a le plus de chances de croiser des Bracken, le monstre qui a tué Rich justement. Mais du coup, ce serait quoi l'intérêt du monstre de la compagnie d'envoyer des monstres sur des planètes pour qu'ils tuent les humains, alors que les humains, ils s'en servent pour lui ramener tout plein de bidules pour qu'ils continuent à grossir. En tout cas, c'était ça ma théorie, je sais pas si vous vous souvenez. Bah, vous commencez peut-être à me connaître, maintenant j'ai aussi ma petite théorie sur ça. Dans la précédente vidéo, on disait donc que le monstre se servait sans doute de ce qu'on lui ramenait pour grandir et devenir plus fort. Et bah maintenant, imaginez qu'il fait un cycle comme celui-ci. Le monstre choisit une planète peuplée, on va dire la planète B. Il fait une sorte de lavage de cerveau par télépathie aux civilisations de ces planètes pour que les habitants viennent travailler pour la compagnie. On l'a vu dans la première vidéo, Sigurd se souvient pas comment il est arrivé là. Donc la compagnie envoie des gens récolter des ressources sur la planète A, planète qu'il a dévastée au préalable avec ses monstres. Quand les habitants de la planète B y ont récolté assez de ressources, la compagnie y envoie des monstres dessus pour tuer la population et recommence un nouveau cycle avec une nouvelle planète. Et s'il a besoin d'habitants, ce serait parce que les monstres doivent pas être assez intelligents pour ramener des matériaux par eux-mêmes. Je sais pas si le jeu me donnera raison plus tard, mais j'aime bien cette théorie, ça voudrait dire que Sigurd et son équipe sont en train de conduire l'entièreté de leur planète à sa perte sans même le savoir. Et en termes de scénario, je trouve ça plutôt cool. Mais allez, assez théorisé, on va maintenant passer à la partie de la vidéo où je vous traduis tout le lore des monstres que vous avez la flemme de lire en anglais sur le vieil écran du monitor du vaisseau. Et au passage, vas-y, j'essaie de vous donner des petits tips de survie contre chaque monstre, c'est cadeau. J'avais pas vraiment envie de faire de classement genre du plus ou moins dangereux ou ce genre de truc parce que objectivement, même si certains sont plus dangereux que d'autres, ils vont surtout te mettre dans des situations différentes. Donc on va juste commencer par les monstres de l'extérieur, puis on enchaînera sur ceux qu'on croise à l'intérieur. Connue sous le nom de sauterelle errante, il s'agit en réalité d'une espèce de criquet. Contrairement à certaines espèces qui sont plus inclines à sauter ou à voler, les sauterelles errantes sont presque toujours en mouvement et restent proches les unes des autres, même en plus petit nombre. Elles se dispersent rapidement lorsqu'un prédateur les perturbe, mais sont fortement attirées par la lumière. Rien de spécial à dire sur cette espèce, c'est juste des mouches en gros. Ils sont là purement pour l'ambiance générale du jeu et ils sont pas dangereux. Et en effet, ils se dispersent bien quand on les traverse. Les Manticoyles sont des oiseaux passériformes de la famille des corvidés. Leurs corps sont assez grands par rapport à leurs ancêtres et leur envergure varie de 140 à 160 cm. Leur caractéristique la plus distinctive est leur ensemble de 4 ailes. Leurs ailes arrières sont principalement utilisées pour la stabilisation à basse vitesse, tandis que leurs 2 ailes avant génèrent la majeure partie de la portance. Leurs corps ronds sont d'un jaune frappant, mais avec des contours ou des rayures noires le long de leur plume primaire. Les Manticoyles se nourrissent principalement de petits insectes, mais peuvent également se nourrir de petits rongeurs. Elles sont très intelligentes et sociales. Elles représentent peu de menaces et ont généralement un tempérament passif envers les êtres humains, bien qu'elles soient capables de transmettre la rage, la rubenchloria et le virus pit. C'est la deuxième espèce non hostile du jeu. Par contre, 140 à 160 cm d'envergure des ailes, c'est grand. Et j'ai pas l'impression que ce soit à l'échelle dans le jeu. À part ça, il arrive que les Manticoyles soient bugués et qu'ils glissent sur le sol au lieu de voler. Voilà, c'est rigolo. Ah, et on peut les tuer aussi, mais ça sert à rien. C'est juste méchant. Ne faites pas ça. Les Circuit Bees, également connus sous le nom d'abeilles rouges, sont des insectes volants e-sociaux du genre Apis, descendant de l'abeille domestique. Leur apparence est assez reconnaissable avec leur corps poilu et rouge ainsi que leurs deux ensembles d'ailes. Comme leurs ancêtres, elles sont bien connues pour leur comportement social intelligent, leur grande taille de colonie, la construction de ruches de cire utilisées pour stocker le miel et leur rôle important dans la pollinisation. Contrairement à l'abeille domestique, qui choisissait souvent des endroits élevés tels que des arbres pour construire sa ruche, les abeilles rouges créent leur ruche au sol. Les abeilles rouges sont très défensives. Elles quitteront le nid pour attaquer toute créature s'approchant à quelques mètres, ne laissant que la reine et les abeilles mâles. Ce comportement audacieux est rendu possible par leur capacité la plus distinctive, leur charge électrostatique. Les abeilles rouges produisent de la friction avec l'air. Elles en produisent également en frottant leurs deux paires d'ailes l'une contre l'autre et en se frottant mutuellement dans la ruche. Cette capacité est encore en cours de recherche, car elle génère un champ électrique plus fort en situation de panique ou de colère. Cette capacité est particulièrement utile autour de l'eau. Il vaut mieux rester à distance. Si une ruche d'abeilles rouges est volée, les esseins d'abeilles rouges lanceront une attaque contre toute créature vivante. Ce comportement destructeur perdurera jusqu'à ce qu'elles aient retrouvé la ruche ou qu'elles soient complètement épuisées, ce qui peut prendre des heures, voire des jours. On sait qu'elles laissent derrière elles des champs de cadavres, de petits rongeurs, d'insectes et même de certains mammifères plus grands. Et dans des cas rares, elles peuvent déclencher des incendies. Leurs avantages et inconvénients marqués pour les écosystèmes font l'objet de vifs débats. Signé l'indomptable Sigurd. Bon, de toute façon, c'était pas traduisible, mais je vous ai passé les jeux de mots de Sigurd dans la version en anglais où il met B en majuscule à chaque fois qu'un mot comporte le son B. C'est toujours un petit rigolo. Donc les abeilles sont pas très dangereuses à proprement parler tant qu'on s'en approche pas. Maintenant, leurs nids valent cher, donc on a tendance à vouloir les récupérer. Le truc, c'est que dès qu'on attrape le nid, on se fait pourchasser, et là, on se fait vite détruire la gueule. Première chose, quand vous attrapez un nid, opérez à deux. La première personne attire les abeilles, et la deuxième vole le nid. Deuxièmement, lâchez la ruche par terre dès que vous allez être à cours d'endurance, les abeilles devraient vous lâcher pour retourner sur la ruche. Troisièmement, une fois proche du vaisseau, n'allez pas poser le nid à l'intérieur directement, posez-le plutôt sur les balcons à l'extérieur du vaisseau, parce que si vous le ramenez à l'intérieur, les abeilles vont devenir folles et pourchasser tout ce qui bouge. Et enfin, quatrièmement, du coup, pour ramener la ruche dans le vaisseau en toute tranquillité, postez-vous à deux. Une personne démarre le vaisseau, et le second se prépare sur le balcon. Une fois que le vaisseau décolle, vous récupérez la ruche et vous la ramenez à l'intérieur, et ainsi les abeilles ne pourront pas vous pourchasser à l'intérieur vu que le vaisseau est en train de décoller. Voilà, et ensuite vous pourrez enfin profiter un max du butin durement acquis. De rien. Les baboon hawk, ou babouins faucons, sont des primates de la famille des cercopithécidés, et je vous jure que je l'ai dit du premier coup. Non, je déconne. Ils se tiennent voûtés, mais peuvent atteindre une hauteur moyenne de 2,40 mètres. Leurs têtes sont osseuses, avec des becs semblables à ceux des oiseaux, et ornées de longues cornes, qu'ils utilisent comme des broches pour embrocher et se nourrir de leurs proies. Leurs cornes sont constituées de kératine au lieu d'os, comme le reste de leur crâne, et ne contiennent ni nerfs, ni vaisseau sanguin. Par conséquent, les babouins faucons peuvent souvent casser leurs cornes sous la force qu'ils appliquent, puis les faire repousser entièrement au cours de la même saison. Les babouins faucons doivent en partie leur nom à leurs grandes ailes, qui ne pourraient jamais porter leur masse corporelle importante, et sont plutôt utilisées pour l'intimidation et la protection contre les intempéries. La plus grande troupe de babouins faucons jamais observée était composée de 18 individus. Ils ont un territoire assez étendu, et une grande partie de leur comportement est motivée par l'intimidation et la démonstration. Ils peuvent devenir collectionneurs, utilisant tout objet voyant ou coloré pour marquer leur territoire. Quand ils sont solitaires, les babouins faucons sont généralement timides, et n'attaquent pas à moins d'être provoqués. En plus grand nombre, ils peuvent représenter un grand danger. Rester à plusieurs et paraître dangereux est la meilleure façon de prévenir d'une attaque. Ils préfèrent généralement les petits mammifères, mais en cas désespéré, on sait qu'ils utilisent leur nombre pour attaquer des animaux même deux fois plus gros, comme des chiens aveugles. Et ils ont pris mes cornichons. On arrive sur le premier monstre qu'on peut croiser la nuit en extérieur. Le babouin faucon, c'est un petit peu mon monstre d'extérieur préféré, parce qu'il a énormément de petits détails dans la façon dont est faite son IA. Déjà, comme ça a été mentionné par Sigurd, il défend un petit territoire, défini par un petit périmètre autour de l'endroit où il spawn. J'aime trop la façon dont il sautille partout, en faisant la roue et en repoussant des petits cris pour essayer d'éloigner les prédateurs. Si leur nombre est inférieur au nombre de joueurs dans le groupe, ils vont pas attaquer. Si son nombre est égal avec votre groupe, ils vont se montrer hésitants mais parfois vous attaquer. Et s'ils sont en nombre supérieur, c'est là qu'il va falloir pas trop s'approcher, parce qu'ils peuvent vite vous embrocher. D'ailleurs, si vous êtes à nombre égal avec eux, vous pouvez aussi les effrayer en les fixant du regard et en faisant des bruits pour essayer de les faire fuir. Ah, et aussi éviter de lâcher des objets devant eux, parce qu'ils vont venir vous les voler pour les placer au centre de leur territoire. C'est d'ailleurs ce qui semble être arrivé avec les cornichons de Sigurd. Les chiens aveugles sont des grands mammifères de la classe Septivus. Ils sont sociaux et chassent en meute très importante. On les appelle également lions respirants, en raison de leur son reconnaissable et de leur grande bouche. Ce sont des chasseurs d'endurance qui tentent de compenser leur manque de vue par leur sens de l'ouïe. Une idée fausse populaire suggère qu'ils confondent souvent les sons de leurs propres espèces avec des proies, ce qui peut entraîner des combats au sein de leur propre meute. Leur comportement est unique par rapport aux autres animaux en meute, en raison de leur tendance à se disperser sur de longues distances. Lorsqu'un chien aveugle a trouvé une proie, il rugit pour alerter les autres à proximité, qui relayeront également l'alarme, entraînant parfois une sorte de réaction en chaîne. Les chiens aveugles peuvent être extrêmement dangereux en meute. Cependant, ils sont caractéristiquement maladroits, faisant des suppositions sur l'emplacement exact de leur proie qui sont souvent incorrectes. C'est le premier ennemi nocturne qui pose un réel danger. Même s'il est aveugle, il peut nous entendre marcher, courir ou parler, et va se mettre à nous charger pour nous one-shot si on entre en contact avec lui. La stratégie la plus efficace, c'est évidemment de ne pas faire de bruit en marchant accroupi, mais si un eyeless dog vous charge, vous pouvez toujours tenter de l'esquiver en faisant un pas de côté. Étant aveugle, il charge dans la direction où il vous a entendu pour la dernière fois. Donc si vous faites une esquive latérale, puis que vous vous accroupissez pour ne plus faire de bruit, à partir de là, normalement, il va se mettre à attaquer en boucle à l'endroit où il a entendu du son pour la dernière fois, donc vous devriez être safe. Une autre méthode qui peut être utile, c'est d'avoir un joueur à l'intérieur du vaisseau, porte fermée, qui se sert du klaxon du vaisseau pour attirer les chiens devant celui-ci. Et ça aura pour effet de laisser la porte d'entrée libre d'accès pour le reste de l'équipage. Ces colosses, censés partager un ancêtre commun avec le Rapax folium, sont appelés gardiens de la forêt en raison des biomes qu'ils habitent fréquemment. Leur corps porte des marques à l'avant et à l'arrière qui imitent des yeux. Cette caractéristique est plus utile dans leur jeunesse pour faire peur à d'éventuels prédateurs, car ils ne sont pas agiles. Leur peau est faite d'un matériau dense et unique qui se durcit davantage tout au long de leur vie. Les grandes pointes et bosses sur leur corps se forment avec le temps. Il est dit que les gardiens de la forêt présentent un comportement curieux similaire à celui d'un enfant humain de 5 ou 6 ans. Ils mangeront tout ce qu'ils trouvent fascinant. Les gardiens de la forêt n'ont en réalité pas besoin de mettre quoi que ce soit dans leur bouche. Et on théorise que leur principale source d'énergie est un processus similaire à la photosynthèse. Cependant, leur curiosité les rend relativement dangereux à observer. Ils peuvent voir sur de longues distances, donc rester racroupis et utiliser des abris est essentiel. Ils ne peuvent pas pénétrer dans de petits espaces et ne sont généralement pas destructeurs. Alors restez proche d'un abri ou d'un surplomb. Le gardien de la forêt, c'est une entité que t'as vraiment pas envie de croiser la nuit. On l'entend arriver de loin avec ses bruits de pas qui font trembler le sol. Et comme le dit la note, il vaut mieux rester proche du sol, donc accroupi, et se cacher derrière des arbres ou des rochers pour pas se faire remarquer. Parce qu'une fois qu'il t'a vu, il va se mettre à te courser, et si t'es loin d'un abri, en général t'es foutu. Lui, il a pas de problème d'endurance et il court aussi vite que toi, donc compliqué. Et si vous avez la malchance de vous faire repérer, vous avez encore quelques options. Déjà, vous pouvez vous faire téléporter par un ami si vous avez de la chance. Sinon, si vous ou un de vos amis proches a une grenade flash sur lui, c'est le moment de l'utiliser. Si le géant est en train de vous attraper ou qu'il est proche de vous, ça va le mettre en état de stun et vous aurez quelques secondes pour prendre de l'avance. Ces grenades flash d'ailleurs, elles sont utiles contre pas mal de monstres, et c'est un objet un petit peu sous-côté du jeu. Genre moi, en presque senteur de jeu, je l'ai que très peu utilisé, alors qu'en vrai, c'est utile dans pas mal de situations. Bref, en tout cas pour moi, le gardien de la forêt, c'est l'entité la plus dangereuse qu'on peut trouver dehors. Le léviathan terrestre, nommé avec révérence de la famille des Psycholidés, est l'un des plus grands invertébrés que l'on trouve autour de la nébuleuse du Chardon. Aucun n'a été capturé, donc on sait peu de choses sur leur biologie. Ils semblent agir en tant que prédateurs. On spécule qu'ils peuvent creuser jusqu'à 40 mètres sous terre, à en juger par les incroyables excavations qu'ils peuvent laisser derrière eux. Ils peuvent détecter même les vibrations les plus légères, et pour cette raison, il n'est pas recommandé de rester immobiles s'ils sont à proximité. C'est un mythe. Au lieu de ça, si vous les entendez creuser, revenez sur vos pas. On termine sur les monstres d'extérieur avec le plus grand monstre du jeu, le léviathan terrestre. C'est littéralement le Shai Hulud de Dune. Sauf qu'ici, au lieu de réagir aux vibrations, ils réagissent à l'absence de vibrations. Donc si vous vous arrêtez de marcher, ou que vous marchez lentement pour éviter un chien par exemple, c'est là qu'ils vont attaquer. Au moment où vous entendez leur cri, si vous tapez un sprint, vous serez safe la plupart du temps. Mais je vous recommande quand même de lâcher vos objets les plus lourds le plus vite possible pour pouvoir courir vite. Fun fact, le léviathan est le seul monstre capable de tuer un gardien de la forêt. Pour ce faire, il faut que le gardien soit en train de vous prendre en chasse et que le léviathan vous attaque à ce moment là. Ce qui fait qu'au moment de l'attaque, ce sera le gardien de la forêt qui sera au-dessus du léviathan. C'est un scénario extrêmement rare et ça arrive quasiment jamais même en voulant le recréer. Sinon, autre fait intéressant, Sigurd semble mentionner la nébuleuse du Chardon. C'est sans doute là où se trouve le système solaire dans lequel le jeu prend place. Allez, maintenant on s'attaque aux monstres d'intérieur. Communément appelés puffers ou lézards à spores, les lacertas glomerorum, de la famille des alligatoridae, est l'un des plus grands et des plus lourds reptiles. Malgré leurs grandes bouches, ce sont des herbivores et ils n'ont pas une mâchoire puissante. On pense que les bulbes sur leur queue sécrètent une substance chimique qui attire et accélère la croissance de l'espèce de champignon lycoperdon perlatum, qu'ils peuvent ensuite secouer pour libérer des spores en guise de mécanisme de défense. Un exemple unique d'une relation symbiotique mutuellement bénéfique. Les lézards à spores ont un tempérament très timide, cherchant à éviter toute confrontation si possible. Si leurs tentatives d'intimidation ne sont pas efficaces, ils peuvent tenter une attaque. Il n'est donc pas recommandé de les coincer ou de les poursuivre. Il existe des archives historiques indiquant que les lézards à spores ont été au moins partiellement domestiqués il y a des centaines d'années. Mais cet effort a été abandonné en faveur d'une initiative visant à récolter leur queue pour leur propriété médicinale. Lui c'est le petit bébou des monstres d'intérieur. Il ne présente aucun danger à part si on le coince vraiment contre un mur et qu'on essaie de le frapper. D'ailleurs ça sert à rien, ils ne prennent pas de dégâts. Si vous en croisez un du coup soyez juste content parce que fatalement il peut y avoir qu'un certain nombre de mobs sur la map à la fois. Et celui-là prend du coup de la place. Et puis il est mignon et en plus il fait pouet pouet quand il marche. Le centipède est un très grand arthropode de la classe Kilopoda. Son corps produit une soie qu'il utilise principalement pour se propulser vers des endroits où il peut se dissimuler. Son exosquelette est assez fragile et il peut mourir de chutes importantes. Le centipède ne produit pas de venin et sa morsure n'est pas puissante. Il compense cette faiblesse avec sa capacité à se resserrer autour de proies importantes pour les étouffer. Il prospère dans des endroits sombres et chauds. Il ne peut pas survivre à des températures basses et évite généralement les espaces ouverts et la lumière du soleil. Fuyez-les ou donnez-leur une bonne correction. Je pense que leurs entrailles pourraient faire un bon milkshake. Ouais Sigurd c'est vraiment un mec bizarre. A quel moment tu te dis je vais faire un milkshake de ce truc ? Bref les centipèdes ou vers de tête comme j'aime les appeler sont chiants. Ils en ont pas l'air comme ça mais si par malheur il te tombe sur la tête c'est souvent la mort. En tout cas en multi. En gros si vous vous faites attraper par un vers de tête en multijoueur il va rester sur votre tête jusqu'à vous tuer. Mais si vous jouez en solo il va se détacher quand il vous restera un petit peu de PV. La clé contre lui c'est la prévention. Il faut bien scanner régulièrement pour le repérer au plafond avant qu'il vous tombe dessus. Et faire bien attention derrière les portes. Parce que oui ces petits enfoirés des fois ils aiment bien se mettre juste derrière une porte et du coup tu peux pas le scanner. Donc si malgré tout ça vous vous faites attraper ça arrive. Vos coéquipiers peuvent toujours vous aider en mettant un coup de pelle sur votre tête pour détacher le vers. en vous guidant vers une sortie ce qui aura pour effet de détacher le vers quand vous allez à l'extérieur. Ou en utilisant encore une fois une grenade flash ou un taser ça a le même effet. Dans le pire des cas par contre si vous et vos coéquipiers n'ont pas d'objet pour sortir le vers de votre tête. Et que vous êtes perdu ou loin de la sortie. Bah là il vaudrait mieux que vos coéquipiers vous indiquent un trou pour vous jeter dedans. Pour pas que le vers en fait puisse se raccrocher à un plafond et qu'il meurt avec vous. Quitte à mourir autant éliminer la menace pour vos coéquipiers. Parce que ouais ça m'est déjà arrivé qu'un vers de tête me tue moi et mes trois autres coéquipiers. Le même monstre. Un des plus nuls du jeu. Au secours ! Au secours ! Au secours ! Je t'ai mes dés ! Vite 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 ! Va le sauver ! Va le sauver ! Aïe ! Non ! Je l'ai tué ! Je crois que je l'ai tué ! C'est trop grave ! Mais va l'aider ! Il fait quoi ? Oh non. Pieds les... Il aurait pu venir t'aider il s'est juste barré. Sur toi ! Sur toi ! Comment ça va ? Il a vu quoi Vital ? Mais il m'a tous ses recrues ! Qu'est-ce que je dois faire ? Je peux le taper à ma mu ! Oh putain ! Elle est rentre ! Je peux le taper à ma mu ! C'est dégueu ce truc ! Ah oui, j'ai dit que j'avais des dizaines d'heures de jeu, j'ai pas dit que j'étais bon. L'hydrodère est un organisme eukaryote classé dans le groupe paraphylétique des protistes. Encore une belle phrase à la con. Avec une vitesse incroyable de reproduction, ces petits organismes peuvent se multiplier jusqu'à atteindre des millions d'individus. Les hydrodères se divisent rarement, préférant former de grandes masses visqueuses qui peuvent occuper de grands espaces et devenir difficiles à gérer, nécessitant de grands outils ou des appâts pour les déplacer. Les hydrodères sont attirés par la chaleur et l'oxygène et peuvent les détecter de presque n'importe où. Il n'y a pratiquement rien d'organique qu'ils ne puissent convertir en leur propre masse corporelle. Aucun poison n'a été trouvé pour les affecter. Se remplaçant constamment, ils peuvent persister pendant des centaines de milliers d'années. Si vous vous trouvez un jour acculé, trouvez un objet élevé sur lequel vous tenir debout. Les hydrodères ont du mal à grimper. C'est marrant de voir que le blob en fait c'est des millions de petits êtres, je l'imaginais pas du tout comme ça. Bon du coup comment on gère le blob ? Il fait 35 dégâts par hit dès qu'on entre en contact avec lui, donc en trois petits coups vous mourrez. Sachant que les coups s'enchaînent très rapidement, vous mettez le pied dedans deux secondes c'est foutu. Donc comme dit dans la note vous pouvez l'éviter en grimpant sur une rambarde, en l'amenant dans un coin puis en passant de l'autre côté. Vous pouvez aussi sauter par dessus si vous êtes pas trop chargé, au pire vous prendrez un ou deux hits. Le blob est impossible à tuer et j'ai trouvé ça nulle part dans le wiki mais j'ai l'impression qu'il peut grossir aussi. Je sais pas si c'est sur la durée genre il grossit avec le temps, ou si c'est quand on lui donne des coups, ou s'il faut qu'il ait mangé un ou deux joueurs, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils grossissent. Et ils pourraient aussi apparemment se séparer en deux mais j'ai personnellement jamais vu le phénomène. Mais pour le coup fun fact bien réel, les blobs sont attirés par les boombox. Quand ils entendent de la musique ils vont se déplacer plus vite vers vous et ils vont se mettre à danser. A partir de là ils iront plus directement sur vous pour vous manger, ils s'arrêteront devant vous. Mais par contre ils font quand même mal donc allez pas nager dedans. Les insectes collectionneurs de l'ordre des hyménoptères sont de grands insectes sociaux. Bien qu'on les trouve souvent vivants seuls, on a découvert qu'ils partagent parfois leurs nids avec des membres de leur propre espèce. Ils mesurent en moyenne 90 cm de hauteur avec des corps en bulbe. La fluidité de leur sang et de leurs fluides corporels ainsi que la matière de leurs carapaces contribuent à leur faible poids, ce qui leur permet de voler avec leurs ailes membraneuses. Ça rend également leur corps quelque peu transparent. Les insectes collectionneurs ont été ainsi nommés en raison de leur nature territoriale. Une fois qu'ils ont trouvé un endroit où faire leur nid, ils chercheront à lorner de tout objet qu'ils peuvent trouver et protégeront ces objets comme faisant partie intégrante du nid. Les insectes collectionneurs ne sont pas aussi dangereux seuls qu'ils le sont dans de grandes ruches. Cependant, laissés seuls, les insectes collectionneurs sont étonnamment neutres et présentent peu de dangers. Ils vous attaqueront tout de même si vous vous approchez trop longtemps. On adore ces bêtes calines et stupides. Signé l'indomptable Sigurd. Ouais. Merci Sigurd. Que dire sur les yippies ? Ah oui, on les appelle yippies parce qu'un des modes les plus populaires du jeu, c'est un mode qui remplace leur son par... Yippie ! Yippie ! Pas grand chose à dire à part ça sur ces insectes, ils sont mignons, c'est des grosses mouches, il suffit de pas rester collés à eux plus de 3 secondes pour pas qu'ils soient hostiles. Faut pas non plus voler les objets dans leur nid. Et puis même s'ils deviennent hostiles, ils font pas très mal et il vous suffit de leur mettre deux coups de pelle pour en venir à bout. Ce monstre, c'est devenu un peu la mascotte du jeu. Les araignées de bunker du genre Teraphosa sont les plus grandes arachnides découvertes dans la nébuleuse du Chardon et les deuxièmes plus grandes jamais découvertes. On pense qu'elles ont évolué pour chasser de grands mammifères au cours de quelques centaines d'années après que le boat ait fait son voyage autour de la nébuleuse du Chardon, voire spéculation sur l'augmentation de la spéciation autour des nébuleuses en déclin. Les araignées de bunker produisent de la soie et la déposent autour de leur nid puis attendent qu'elle soit déclenchée. On peut les voir en attente sur les murs, souvent au-dessus de points d'entrée où les proies pourraient arriver sans s'en rendre compte. Si vous trouvez une araignée de bunker non préparée, elle peut se figer en réaction défensive. Dans ce cas, il vaut mieux la laisser tranquille. Si une araignée de bunker réagit de manière agressive, il vaut mieux ne pas se battre avec des outils ordinaires. Elles utilisent leurs toiles pour compenser leurs mouvements plutôt lents, alors soyez attentifs à votre environnement. Leurs toiles peuvent être facilement cassées avec n'importe quel outil contondant. Les araignées de bunker peuvent représenter un grand danger pour les humains, et surtout pour les explorateurs urbains, sans grand bénéfice pour leur écosystème. Un ordre de les tuer à vue a été informellement convenu entre de nombreux états abritant l'araignée de bunker, et il est actuellement approuvé par l'ITDA depuis le 6 octobre 1965. Intéressant. On apprend ici qu'il y a d'autres nébuleuses qui semblent abriter ou qui abriter auparavant des humains. Et on a aussi la mention du boat. On sait pas ce que c'est. Sans doute un gros vaisseau spatial. Peut-être qu'on en apprendra plus dans le futur. À part ça, les araignées sont juste terrifiantes. Elles te tuent en seulement deux coups et prennent 5 coups de pelle pour mourir, donc mieux vaut juste les éviter. Et faut vraiment faire gaffe à pas marcher dans les toiles, parce que les toiles d'araignées semblent être connectées aux araignées, même si elles te voient pas et que t'es pas dans leur champ de vision. Si tu marches dans une toile déjà tu vas être ralenti à fond, et à partir de là elle va commencer à te pourchasser. Donc évitez à tout prix les toiles et mettez des coups de pelle carrément dedans si vous avez une pelle pour les casser. Et aussi, comme c'est dit dans la note, elles ont tendance à se figer si elles ont pas fini de construire leur toile et que vous tombez nez à nez avec. Avant de savoir ça, je croyais que c'était simplement un bug, mais en fait c'est marrant qu'il y ait du lore derrière et du contexte. Je pense qu'encore aujourd'hui il y a énormément de joueurs qui croient qu'elle est buguée en fait quand elle bouge pas. Alors que c'est un mécanisme de défense. Les Thumper sont une espèce hautement agressive et carnivore de l'ordre des chondrichtiens. Leur squelette est cartilagineuse qui confère à leur corps une qualité étirable et caoutchouteuse. Leur nom provient du fait qu'ils doivent manger leur partie inférieure pour sortir de la coquille de leur œuf éclos. Leurs pattes inférieures sont à peine fonctionnelles au départ. Leurs bras, ou pattes avant, sont très forts et ils les utilisent parfois pour piétiner leur proie. Ils peuvent atteindre de grandes vitesses en ligne droite. Ce sont des chasseurs implacables, généralement au sommet de leur chaîne alimentaire. Leur principale faiblesse réside dans leur intelligence limitée et leur absence totale d'ouïe. Si vous rencontrez un Thumper, le meilleur moyen de survie est de quitter son champ de vision. Car il est plus lent dans les virages et ne peut pas suivre facilement sa proie. En raison de l'évolution rapide et volatile de cette espèce, certains théorisent que les Thumper sont l'un des exemples d'un nombre accru de mutations provoquant des niveaux plus élevés de spéciation sur les planètes autour de la nébuleuse du Chardon. Le Thumper, c'est cette créature moche avec trois bouches sur sa tête, pas dotée d'ouïe, et qui doit manger la moitié inférieure de son corps rien que pour sortir de l'œuf. C'est bizarre, non ? Pourquoi la nature créerait un tel truc ? Peut-être que ça a un rapport avec ma théorie, ouais. Comme on nous le dit dans la note, cette espèce semble avoir subi des rapides mutations, ce qui expliquerait cette évolution peu logique. Et vous l'aurez peut-être compris depuis tout à l'heure, les monstres qu'on évoque semblent tous appartenir à des espèces qui ont été modifiées. Alors peut-être que le monstre derrière le mur de la compagnie ne crée pas directement ces monstres comme je le théorisais plus tôt. Peut-être qu'il envoie des radiations suffisantes pour modifier les structures des espèces sur les planètes de la nébuleuse du Chardon. Et d'ailleurs ça expliquerait pourquoi les tenues qu'on porte dans le jeu s'apparentent beaucoup plus à des combinaisons anti-radiation plutôt qu'à des combinaisons d'astronautes. Ça se trouve le monstre de la compagnie fait même pas exprès en fait, en essayant de faire des liens télépathiques avec les humains pour les forcer à bosser pour lui. Il envoie balles de radiation et ça modifie les espèces sur les planètes. Et ensuite ça les infeste de monstres, monstres qui tuent les humains. Et du coup le monstre de la compagnie doit passer sur une autre planète. Et je sais pas, c'est compliqué, c'est mystérieux, j'aime trop. Bref, pour ce qui est de survivre face au Thumper, évitez de rentrer dans son champ de vision et s'il commence à vous pourchasser, prenez un maximum de tournant. Il est extrêmement rapide mais plus il court vite, plus il aura de mal à tourner. Une fois qu'il vous a perdu de vue, il vous cherchera aléatoirement. Mais globalement en vrai, il est assez simple à éviter. Et aussi si vous voulez tenter un 1 contre 1 à la pelle, ça peut se faire. Le Thumper mourra en 4 coups de pelle et il mettra 4 coups pour vous tuer si vous avez toute votre vie. C'est un combat à la loyale. Même si bon, il attaque un peu plus vite que vous donc faites gaffe. Il y a un débat sur le genre auquel appartient le Bracken. C'est un véritable bipède avec une peau de couleur et de texture semblable à celle d'une betterave rouge. Il est aussi appelé communément Flower Man. Ce nom lui vient de ce qui semble être des feuilles poussant sur sa colonne vertébrale supérieure. On pense que leur objectif est l'intimidation. Cependant, on sait peu de choses sur le comportement spécifique du Bracken en raison de sa nature insaisissable et de sa faible population. On en sait un peu plus grâce aux témoignages d'experts en faune qui l'ont rencontré. C'est un chasseur solitaire doté d'une grande intelligence. Son comportement peut sembler distant, il manifeste une grande agressivité même sans provocation, mais recule rapidement lorsqu'il est confronté. Cependant, les Bracken sont connus pour intensifier leur hostilité lorsqu'ils sont acculés ou simplement observés pendant une longue période. On émet l'hypothèse que lors de leur mort, leur corps subissent un processus de décomposition rapide qui est unique par rapport à d'autres grands animaux. Sans doute le monstre le plus iconique du jeu, avec ses grands yeux blancs qui brillent dans le noir. Vous vous souvenez peut-être de la note des gardiens de la forêt où il nous est dit que les gardiens partageaient un ancêtre commun avec un certain Rapaxfolium ? Bah le Rapaxfolium, c'est le nom scientifique du Bracken. Ouais, c'est de là son cousin. Ou plutôt issu de la même espèce qui aurait muté différemment selon les radiations. Encore deux jolies créations du monstre de la compagnie si vous voulez mon avis. Sinon, pour ne pas mourir d'un Bracken, ne le regardez pas trop longtemps. Juste suffisamment pour qu'il commence à reculer. Et retournez-vous régulièrement pour vérifier que vous n'êtes pas suivi. Parce que s'il vous suit pendant trop longtemps, il va vous briser la nuque sans que vous vous en rendiez compte. Sinon, petit fun fact, c'est indiqué dans la note, mais c'est totalement vrai. Si on arrive à tuer un Bracken, chose très dure, bah il va se décomposer instantanément. Les Vyr Colligérous, ou communément appelés Têtes en Bobine, n'ont pas été étudiés de manière approfondie en raison de leur imprévisibilité extrême et de leur propriété dangereuse. On sait qu'ils peuvent s'enflammer lorsqu'ils sont disséqués ou même désactivés, et qu'ils transportent des niveaux extrêmement élevés de particules radioactives. Pour ces raisons et bien d'autres, on spécule fortement qu'ils ont été créés comme armes biologiques de guerre, bien que cela n'ait pas été prouvé. L'apparence visuelle des Têtes en Bobine est celle d'un mannequin ensanglanté avec la tête reliée par un ressort. Leur caractéristique comportementale déterminante est de s'arrêter lorsqu'on les regarde. Cependant, cela ne semble pas être une règle absolue. Lorsqu'ils rencontrent un bruit fort ou une lumière vive, ils semblent parfois entrer dans un mode de réinitialisation prolongée. Un des ennemis les plus terrifiants du jeu. C'est le classique de l'ennemi qui bouge que quand tu le regardes pas, il est terrifiant, rapide, il te one-shot quasiment s'il te touche et remplacera ta tête par un ressort. La simple apparition de ce monstre devant toi signifie que le reste de ta journée va être compliqué. Tu peux plus que te déplacer à reculant en gardant le monstre à l'oeil. Et là, tu dois te faire guider par tes mates si t'as la chance d'en avoir. Et quand bien même, le dernier à sortir du bunker devra espérer être suffisamment loin du Coil Head pour tourner la tête suffisamment longtemps pour ouvrir la porte. Sachez que les grenades flash le désactivent pendant un court instant, ça peut être cool pour justement s'échapper par une porte de sortie. Également, ils savent ouvrir des petites portes à l'intérieur du bunker, mais ils les traversent pas d'un coup, ils mettent un petit peu de temps à les ouvrir. Donc n'hésitez pas à fermer des portes entre vous et eux pour gagner du temps. Autre fait très intéressant sur ces créatures, c'était donc apparemment des armes biologiques avec des combustibles à l'intérieur. Ils semblent avoir été corrompus par, encore une fois, un haut taux de radiation. Sans doute, encore un coup de la compagnie. D'ailleurs, autre chose très intéressante, la planète sur laquelle ce monstre a le plus de chances d'apparaître, c'est Offense. Qui est aussi la planète sur laquelle on trouve le plus de mines et de tourelles. Offense, offense, comme son nom l'a dit, que c'était peut-être un bastion de la résistance humaine contre les monstres. Et peut-être que ces mannequins qui contiennent des explosifs et qui peuvent attaquer, à la base c'était des robots créés par les humains pour se protéger des monstres. Vu qu'ils explosent quand ils les dissèquent, peut-être qu'à la origine ils étaient faits pour que les monstres croient que c'est des humains, pour que les monstres essayent de les bouffer, et qu'au final ils explosent. Genre un peu des pièges. J'aime vraiment ce jeu parce qu'il te donne juste assez d'éléments pour théoriser, mais pas non plus trop pour que ça reste complètement mystérieux. Il n'y a aucune note sur la petite fille. On sait pour l'instant pas d'où elle vient, ni pourquoi elle est là. Ça semble être le fantôme d'une fillette, peut-être morte pendant la guerre. Elle va hanter les membres d'équipage un par un, elle va commencer par hanter un premier joueur, qui va être le seul à la voir et à l'entendre. À partir de là, le joueur va régulièrement la voir apparaître autour de lui. Si le joueur la voit dans son champ de vision, ne serait-ce qu'un dixième de seconde, plus de trois fois, elle finira par le courser et le tuer. La fillette ira ensuite hanter directement un autre membre d'équipage avec le même procédé. Faut savoir qu'en général elle a tendance à attaquer en priorité les gens qui ont une moins bonne santé mentale. Parce que oui ça aussi c'est un truc du jeu dont j'ai pas parlé, il y a de la santé mentale dans le jeu. C'est une stat cachée qu'on connaît pas trop, on sait pas trop comment elle fonctionne. Si tu vois des cadavres ça va influer sur ta santé mentale, si tu bouges beaucoup ta souris normalement ça va aussi influer sur ta santé mentale. Et je sais que moi je suis souvent hanté par la petite fille en premier parce que j'ai tendance à bouger ma souris un peu partout et à regarder partout autour de moi. En plus la sensibilité de ma souris est assez haute et à la fin de chaque journée j'ai le petit truc l'employé le plus parano. Parce que je fais que regarder partout. Et donc ce monstre c'est une peine de mort en fait, si tu la vois tu vas finir par crever. Elle est capable de vous pourchasser hors du bunker jusqu'à dans l'intérieur même du vaisseau. Si vous entendez la petite fille rigoler, fixez un mur et ne vous retournez jamais, vous devez pas la regarder. Si vous êtes dans le vaisseau et que vous savez que vous êtes hanté, placez-vous au fond du vaisseau et bloquez la vision à l'entrée avec des meubles pour éviter tout contact visuel. Bonne chance. Il n'y a aucune entrée sur le masque non plus puisqu'il s'agit pas vraiment d'un monstre à proprement parler. En même temps c'est pas un monstre, c'est juste un masque qu'on peut trouver par terre et qui peut nous posséder si on fait l'idiot avec. Il y a beaucoup de légendes urbaines qui entourent le masque donc je me suis dit que ça pourrait être cool de debunk tout ça rapidement. Déjà le masque ne peut pas vous attaquer s'il est juste dans votre main. Il faut utiliser l'objet, le mettre devant son visage et à partir de là toutes les 5 secondes d'utilisation il aura 65% de chance de vous posséder. L'expression faciale sur le masque ne change rien à ce qu'il fait, c'est juste un skin différent. Si vous mourrez avec le masque dans votre inventaire, il possédera pas votre cadavre, ça c'est un mod. Vous pouvez aussi croiser le masque comme PNJ sans qu'un allié soit possédé mais ça n'arrive que sur certaines planètes. Par contre quelqu'un qui est possédé par le masque peut bel et bien sortir du bunker et aller se cacher sous le vaisseau. Donc faites gaffe. J'aime trop parce que le jeu est tellement mystérieux que même sur le wiki y'a pas toutes les infos, y'a plein de petites légendes urbaines que les gens se passent, des croyances et des trucs comme ça. T'as l'impression que t'es sur un jeu PS1 de l'époque et que les gens ont pas encore de manuel ni d'internet. Comme sur les vieux pokémon où y'avait des petites superstitions en mode genre si tu lances une pokeball et que t'appuies sur bas et B ça augmente les chances de capture. Je sais pas j'aime trop la vibe que donne ce jeu vraiment. Allez maintenant qu'on a debunk tout ça on enchaîne. Les gardiens de la maison, ils observent avec un oeil infatigable qui ne perçoit que le mouvement. Il se souvient de la dernière créature qu'il a remarqué, qu'elle se déplace ou non. Euh ok, bizarre la note. Du coup je vais m'occuper des trucs un peu plus factuels. Le casse-noisette c'est donc un casse-noisette géant qui se balade aléatoirement avec un pas lourd et grinçant et un fusil à pompe dans les mains. Périodiquement il va s'arrêter, sortir un oeil alien bizarre au niveau de sa bouche. Il y a une alerte sonore quand il se met à faire ça et là il se met à scanner autour de lui. Et à ce moment là il faut arrêter de bouger, mais genre complètement. Vous vous arrêtez pas seulement de marcher, vous arrêtez tout mouvement de souris. Si vous êtes en train de regarder vos pieds, vous regardez vos pieds. Si vous bougez ne serait-ce qu'un tout petit peu pendant ce truc, il va vous voir et vous pourchasser et pan pan le pistolet. Et c'est marrant parce que c'est une sorte de statue en bois ou en plastoc je sais pas, qui fait une sorte de 1, 2, 3 soleil. Ça me fait un petit peu penser vous savez à Squid Game avec la statue sauf que là le truc il bouge et... Oui non je vais arrêter de faire genre j'ai pas vu la série. A part ça le casse noisette est tuable. Si vous vous débrouillez à deux dont une personne qui le tase et l'autre qui lui met 5 coups de pelle par derrière, vous pouvez peut-être en venir à bout. C'est très très dur mais vous serez récompensé par son superbe fusil à pompe que vous pourrez ensuite utiliser sur les monstres ou sur vos potes. Mais les munitions sont limitées donc faites gaffe quand même. T'as pris quoi t'as pris quoi ? 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 T'avais une promo sur le shotgun ! Non t'es sérieux ? Non j'jure. J'te jure. Ohlala. Fais voir le shotgun ! Fais voir le shotgun là ! OMG ! Ça m'a fait trop peur ! Il m'a dit fais voir le shotgun moi j'ai fait voir le shotgun ! Sors de là avant que ce truc devienne fou ! Tu peux pas te cacher de lui ! Juste évacue ! Barre-toi ! Y'a aucun enregistrement scientifique ! Bonne chance ! T'en sais autant que nous ! On l'appelle juste le bouffon ! Voilà le dernier monstre de la liste et on peut constater que la note est aussi bizarre et peu factuelle que la précédente. Le bouffon c'est donc cette boîte à musique sur pattes qui va vous suivre partout et vous coller à la trace. Elle est intuable et elle peut sembler inoffensive à première vue mais au bout d'un moment elle va commencer à jouer de la musique. Jusque là pas encore de danger mais si vous arrivez au bout de cette musique... ... ... ... ... ... ... Voilà. Le seul moyen de lui survivre, c'est de vous barrer du bunker. Y'a pas moyen de la semer, y'a pas moyen de la perte de vue, etc. Elle va vous pourchasser, elle court de plus en plus vite, jusqu'à une vitesse abusée, et elle vous traque peu importe où vous êtes dans le bunker. Une fois qu'elle vous a tué vous, elle peut très bien rusher votre pote qui est à l'autre bout du labyrinthe. Par contre, si tous les joueurs sortent du bunker et restent dehors au moins 5 secondes, la boîte à musique va reset et reprendre son cycle au début. C'est une mécanique assez simple, mais ça rend tout de suite la journée infiniment plus difficile parce que dès lors que vous voyez le bouffon, vous savez que vous avez cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Vous êtes chronométré et vous devrez sortir régulièrement, chose qui est plutôt difficile quand vous vous baladez dans des méandres générés aléatoirement. Maintenant pour le côté lore, j'ai une petite théorie sur ces dernières entités qu'on a vues. Vous savez, les masques, le fantôme de la petite fille, le casse-noisette, le bouffon, toutes ces entités, on a plus de chances de les croiser, en tout cas on les croise plus souvent sur la disposition intérieure qui diffère du bunker, à savoir le manoir. C'est un grand manoir avec des lustres et des bibliothèques. Et pour moi, ce manoir et les entités qui l'habitent, c'est pour montrer ce que les radiations causées par la compagnie a fait aux endroits habités par les civils. Là où dans le bunker on trouve pas mal de tourelles, des mines et des têtes de bobines qui semblaient être des pièges pour appâter les monstres comme je vous le disais, qui ont finalement à leur tour été corrompus, et bien dans le manoir on aura un fantôme ou une entité modifiée d'une petite fille avec ce qui semble être ses jouets, une boîte à musique, un casse-noisette, un masque. Ça reste mélangé, pour que le jeu soit cool et aléatoire, il y a quand même des mines dans le manoir, des courelles et des trucs. Mais ça peut très bien être un indice. J'adore la façon dont Zickers lâche justement des petits indices d'histoire de plein de manières, que ça soit dans l'environnement, dans les notes de lore, dans celles du bestiaire, ou encore dans les visuels des monstres. On en est pour l'instant qu'à la version 0.47 de Lethal Company, et Zickers a annoncé que pour la version 0.50, il prévoyait des gros trucs. On peut peut-être s'attendre à des nouveaux monstres, des nouvelles planètes, des nouveaux intérieurs. Je sais pas si je couvrirais tout ça dans le futur, parce que c'est déjà la deuxième vidéo Lethal Company sur cette chaîne, et je compte pas me spécialiser dans ce jeu uniquement. Je parle de plein d'autres trucs, d'ailleurs abonnez-vous. Mais en tout cas j'ai hâte de voir ce que le jeu va proposer dans le futur, et comment il va évoluer aussi bien dans le gameplay que dans son histoire. C'est un jeu vraiment très cool, qui a beaucoup d'avenir. Merci de m'avoir écouté. Merci. 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 Merci.